Maestro, au pluriel, voilà c'est pas mal, au pluriel, ça c'est une bonne revue de presse qui démarre bien, c'est vrai, spécial bleu ce soir j'imagine, Étienne Bonamy Exactement, puisque Maestro, donc c'était sud-ouest, Kiva Peno, Vassano a titré l'équipe, pas mal, pas mal Non, 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 pas sur un match comme ça, qu'est-ce que tu vas focaliser sur Peno, non mais arrête, Tienne Bonamy, t'aurais jamais fait ça à ton époque Kiva Peno, Vassano, c'est un jeu de mots, voilà, très bien, moi j'ai trouvé ça drôle avec une belle photo de l'envol de Damien Peno dans l'embut italien La Dolcevite a attitré le parisien, vous voyez tous les confrères étaient plutôt dans une belle soirée italienne, ce qui n'est pas incroyablement surprenant compte tenu du score, etc. Et puis il y a après le gueuleton, 60 points, les bleus ils digèrent ce week-end Le staff des bleus l'a donné aux joueurs jusqu'à lundi pour rejoindre Rueil Melmaison et l'Hôtel Renaissance pour se lancer dans la semaine La dépêche du midi, relayée par Rugby Rama, a donné la parole au professeur toulousain Frédéric Lauer, c'est le spécialiste de la chirurgie maxillofaciale Celui qui a opéré Antoine Dupont et qui verra donc son patient lundi après-midi à Toulouse quand les bleus eux seront en Rueil Il a répété qu'il avait été un peu agacé de constater qu'on ne puisse pas respecter le secret médical, quelle que soit la notoriété de la personne Évidemment on a tellement discuté autour de blessures, qu'est-ce que c'était et tout Il a aimé que ça puisse être un petit peu plus allégé, même si, on se demande s'il pouvait en être autrement Compte tenu de la présence de Saint-Antoine dans l'équipe de France Saint-Antoine de Toulouse et pas de Padoue bien sûr Saint-Antoine de Toulouse, mais on prie Saint-Antoine parce que sinon les Français seraient perdus Vous me l'accordez, voilà celle-là elle est faite En vacances à Besançon dans le Doubs, je priais Saint-Antoine de Padoue Michel Jonas Et minuit sonne Bravo Et avant minuit tiens justement, je sais si avant minuit on aura déjà un résultat qui c'est lui de Irlande-Ecosse, la grosse affiche de ce week-end De ce groupe B Voilà, l'équipe a titré la force tranquille pour parler des Irlandais Bon, avec un pronostic favorable évidemment pour nos amis irlandais Mais le Scottman, le quotidien écossais, lui forcément a une autre vision des choses Et il a rappelé, parce que la Coupe du Monde a lieu en France Il a rappelé qu'un roi de France avait nommé ses archers écossais, qui étaient sa garde rapprochée Avec une maxime qui disait « fier d'être écossais » Et le Scottman rappelle que dans une course de chevaux, c'est pas toujours le favori qui gagne à la fin Donc vous voyez, on verra bien ce qui se passera à 23h ce soir